Sénégal dérive de l'expression « sunougal » et signifie « notre pirogue en wolof ». C'est dire si cette longue barque bariolée est le symbole de ce petit pays de la côte ouest africaine. Véritable carte postale, c'est l'outil de travail de ceux qui pratiquent la pêche artisanale. Elle se définit comme une activité autosuffisante qui vise à nourrir une famille grâce à la consommation directe mais aussi à la commercialisation sur des marchés locaux et internationaux. Les milliers de pirogues bigarrées qui colorent les plages tout au long de la côte atlantique témoignent de l'importance de cette activité. La pêche constitue autant une activité traditionnelle que la première ressource du Sénégal. Le pays compte environ 50 000 pêcheurs et la pêche artisanale assure 283 000 tonnes de captures destinées principalement à la consommation et à la transformation locale. Mais pour cela, chaque pêcheur doit y matriculer sa pirogue. La matricule, ce qui nous parle avec, nous avons pigre deux. Quand nous avons grandi, nous voulons parler de la pêche. Il faut que nous n'avons pas de la suite de la porte, nous devons voir le lien. Je vais vous expliquer le direct à l'inspecteur, à partir de la pêche, si nous voulons parler de la pêche ou de la pêche, Parce que c'est la pêche qui est en train de me trouver une pêche, et nous ne pouvons pas voir la pêche. Donc, nous avons dit la pêche de la pêche. Ce qui nous explique c'est qu'on a vu qu'il s'agit de la matriculée. Il s'agit d'un coup pour Mme. Si on peut se rire, on ne le sait pas. C'est ce qu'on a vu, mais l'affaire n'est pas l'air. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont dit qu'il s'agit d'un entraîneur ou un joueur. C'est ce qu'on a fait. On a dit que c'est le positif. L'approvisionnement des marchés locaux aux poissons frais et autres produits de la pêche, qui représente 33% des captures, est assuré par des marieurs, malgré les difficultés de conservation et de transport. Le secteur de la pêche artisanale fournit donc un apport remarquable à la quête de l'autosuffisance alimentaire. Malgré ses performances pour l'alimentation des populations, les problèmes ne manquent pas pour la pêche artisanale. Les pêcheurs souvent oisifs sont sur place. L'absence de licence les cloue souvent au sol. Et parmi eux, certains vont en mer clandestinement, à leurs risques et périls. A Saint-Louis, non loin de la frontière avec la Mauritanie, les difficultés sont quotidiennes. Pour obtenir le précieux document, mais aussi pour déjouer la vigilance de la police mauritanienne. ... 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